What's up tout le monde c'est Dierko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mes équipes sur FUT. Alors voilà, on arrive à la fin de la TOTI et je me suis dit, tiens c'est le moment ou jamais d'investir dans les joueurs. C'est pour ça que durant le week-end j'ai acheté énormément de joueurs et je vais vous les présenter durant cette vidéo. Alors il y a trois types de teams, enfin plutôt deux on va dire ça comme ça. Donc je vais vous présenter deux équipes avec un gros gros budget. Et bien sûr comme d'habitude j'ai pensé à tout le monde, une équipe low cost mais qui est vraiment très très bonne. C'est limite celle où je prends le plus de plaisir à jouer donc on va aller la voir dès maintenant. Comme d'habitude la première équipe c'est l'équipe low cost. Donc c'est une équipe en 4-3-3 version 4. C'est le dispositif que j'adore cette année, en FUT 15 c'est le dispositif préféré on va dire ça comme ça. Alors on a quand même une partie, la plus grosse partie c'est en première ligne. On a juste un petit joueur Memphis Depay qui ne joue pas en première ligne mais qui est vraiment très très bon. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas Memphis Depay c'est quand même 5 étoiles en geste technique. Et là aussi 91 en vitesse, 71 en frappe, 72 en passe et 84 en dribble. Avec aussi, il ne faut pas l'oublier, un beau 75 de physique. A côté donc pour avoir un beau collectif et avoir aussi un très bon joueur Robin Van Persie. Alors là, on voit 88 de général, on se dit, il est trop cher, ce n'est pas une équipe low cost. Non, actuellement, moi je l'ai acheté 18 000 crédits donc il n'est pas cher du tout. En tout cas, ce n'est pas un joueur extrêmement cher pour ses 88 en général. Mais je pense qu'après la TOTI forcément il va un petit peu augmenter. Mais voilà, je vous donne les prix que j'ai pu prendre, les joueurs que j'ai pu prendre durant la TOTI. Je pense que ça va augmenter un petit peu après. Si vous regardez la vidéo après, faites attention au prix. Mais en tout cas, pendant la TOTI, cette équipe, c'est une équipe low cost avec des bons joueurs quand même, avec le roi fer. A Delta Rape que j'aime énormément, donc 17 matchs, 5 buts, 8 passes décisives, 5 étoiles, 2 gestes techniques et 4 étoiles devant mes pieds. Je l'ai acheté pour 1400 crédits. Donc franchement, c'est un joueur qui est vraiment très complet, pas très cher. Et si vous aimez les gestes techniques, c'est un joueur qui vous ira parfaitement. De l'autre côté, on a un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur FUT et que je ne vois pas souvent pendant les matchs. C'est Obi Mikkel. Alors, Obi Mikkel, j'ai eu dans un pack, mais il n'est vraiment pas cher. Il faisait autour de 700 crédits peut-être. J'ai fait 22 matchs avec lui. Il a mis 7 passes décisives et 3 buts. Donc pour un MDC, MC, c'est assez correct, je trouve. Surtout qu'il est très grand, il reprend beaucoup de ballons de la tête. Sur ses 3 buts, il n'y a que des buts de la tête, je préfère vous le dire. Il est assez rapide, il reprend beaucoup de ballons. Il n'a pas une frappe dégueulasse, même s'il a 53 en frappe. Enfin, un joueur assez complet. On a aussi Willian qui est très très bon. En défense, c'est du Walker, Smalling, Koscielny et pour finir Van Anolt. Alors Van Anolt, il coûte un petit peu cher, quand même 7700 crédits. Mais voilà, je l'ai acheté, je ne vais pas vous le cacher. Pour avoir le collectif avec Memphis Depay, comme ils jouent en première ligne, ça ira très très bien. Enfin bon, si vous voulez vous faire cette équipe, ça sera aux alentours de 50-60 000 crédits maximum pendant la TOTI. Enfin, pendant la fin de la TOTI. Après la TOTI, je ne pense pas que ça va augmenter énormément. Voilà, c'est des joueurs assez peu chers depuis le début de FIFA. Donc je pense qu'après la TOTI, ça sera peut-être grand maximum, 80 000 crédits à tout casser. On va enchaîner avec la deuxième équipe. Et là, on va taper dans du très très lourd, les gars. On va commencer avec la YOLO numéro 1. Alors c'est une équipe un petit peu mixte, on va dire ça comme ça. Alors je n'aime pas dire hybride parce que des fois, les gens me disent, non, ce n'est pas une hybride, c'est une mixte. Donc je vais dire mixte. C'est une équipe toujours en 4-3-3 niveau 4, enfin version 4, avec donc Marco Reus, Paoletta et Vierinha. Alors, j'ai fait cette équipe tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu Agui dans un pack, comme vous avez pu le voir dans un de mes derniers packs opening. Et j'avais vraiment envie de le tester dans une équipe assez bonne. Et voilà, il est Roumain et il est Légende. Donc je suis obligé de ou mettre des Roumains ou mettre des Légendes. Je préfère mettre des Légendes. Donc du coup, j'ai acheté Paoletta et Effenberg pour avoir un bon collectif au niveau de Agui. Et puis voilà, j'ai acheté Effenberg pour avoir aussi une très bonne défense et puis des attaquants assez bons. Et puis Paoletta pour avoir le collectif avec Vierinha qui est vraiment pas mal du tout, Vierinha. 80 ans de vitesse, mais il a quand même plus de 85, je crois, 85 ans d'accélération. Donc il trace assez vite quand même. Techniquement, assez bon. Au niveau des frappes, c'est assez correct. Sinon, mis à part ça, de l'autre côté, Marco Roy, je ne vais plus le présenter. Voilà, c'est un joueur rapide, bon en frappe, même très bon en frappe. 84 ans passe, très bon techniquement. En défense, on va retrouver Schmelzer, Boateng, Benatia et Philippe Lam, Totti. Alors voilà, il a été Totti en défenseur droit. Franchement, j'ai envie de dire, c'est parfait. Parce que des défenseurs droits, mis à part Pitchek, on n'en a pas énormément. Et puis Philippe Lam, voilà, en défenseur droit, c'est quand même 84 en vitesse, 94 en passe, 89 en dribble, 94 en défense. Et 77 de physique. Donc un joueur vraiment très très bon. Et au goal, je n'ai pas mis Neuer, Totti ou Neuer simple. Je préfère mettre Leno, parce que Leno est vraiment très très fort et très complet. Je jouais avec Prime l'autre fois, il l'avait. Il m'a tout simplement choqué. Donc je l'ai acheté directement après le match. Et puis depuis, je ne peux plus m'en passer entre guillemets. Donc un joueur, voilà, Leno, un joueur vraiment très très bon. Et puis en MC, à côté de Agui et de FNBR, j'ai acheté Schweistinger. Enfin plutôt, je l'ai eu dans un pack. Donc j'en ai profité pour le mettre dans cette équipe pour avoir un maximum de collectifs. Comme vous pouvez voir, ah oui, il y a juste Vierinia qui n'a pas 9 de collectifs. Mais voilà, j'ai juste à mettre une petite carte MDAD. Et puis c'est bon. On va enchaîner sur la troisième équipe. C'est la YOLO numéro 2. Avec cette fois-ci un changement de championnat. Et une équipe, on va dire, mixte, hybride, à peu près comme ça. Donc c'est une équipe cette fois-ci, non pas en 4-3-3 niveau 4, mais en 4-5-1 pour changer un petit peu. La plupart des joueurs sont en Liga BBVA. Mais il y en a quelques-uns, voilà, qui sont en Première Ligue, Ligue 1, enfin Français, on va dire ça comme ça. Et puis non, mis à part ça, c'est que des joueurs de Liga BBVA pratiquement. Donc on va commencer avec Rodriguez, qui était déjà très très bon l'année dernière, mais il était en argent. Moi, personnellement, je l'aimais beaucoup l'année dernière. Cette année, personne ne joue avec, mais pourtant, il est vraiment très très fort. Très rapide, très bon techniquement, avec 4 étoiles de geste technique, une bonne frappe et bon en passe. Moi, personnellement, voilà, je n'ai pas les moyens actuellement d'acheter Ronaldo, parce que j'ai quand même acheté beaucoup de joueurs autour. Mais si vous n'avez pas les crédits et que vous voulez acheter un très bon attaquant gauche ou mieux gauche en BBVA, Rodriguez fera largement l'affaire. J'ai mis aussi Isco. Isco boost, 78 de vitesse, 82 en frappe, 88 en passe, 90 en dribble. Alors, il n'a pas 4 étoiles en geste technique, mais avec ses 90 en dribble, des fois, il fait des débordements tout seul, des petits extérieurs, on va dire ça comme ça. Enfin, des petits débordements, des petites feintes automatiques. Donc ça, ça fait plaisir. De côté, on a Tony Kroos en version Totti. C'est du grand n'importe quoi. Alors, voilà, il a 68 en vitesse. Ok, il est un petit peu lent, mais on s'en fout. Franchement, en MMC, on s'en fout. Il a quand même 91 en frappe, 97 en passe, 91 en dribble et 78 en physique. Moi, je vous dis, les gars, il est exceptionnel. Franchement, il fait des passes de malade, il fait des frappes de malade. Enfin, un joueur vraiment super bon. On a aussi Cersei, 87 de vitesse, 78 de frappe, 80 en passe et 83 en dribble et 74 en physique. 4 étoiles de geste technique, donc un joueur assez complet. J'hésitais entre lui, donc Cersei et Benzema, mais j'ai quand même préféré mettre Cersei, ça change un petit peu. De l'autre côté, en milieu droit, on a Rames Rodriguez en version in-form. Alors, voilà, j'hésitais entre Garry Bell et Rames Rodriguez. J'ai voulu tester Rames Rodriguez pour changer un petit peu de Garry Bell, parce qu'on ne voit pas souvent Rames Rodriguez. Et j'avoue que je n'en ai pas trouvé beaucoup sur le marché. Je crois qu'il y en a une vingtaine à tout casser. Il a des très bonnes stats quand même, très techniques, très bon en passe, assez rapide, avec une très bonne accélération, une très bonne frappe. En plus de ça, il est gaucher, donc des fois, je peux repiquer un peu dans l'axe, frapper et ça fait but. Enfin, en tout cas, ce côté droit, c'est un côté vraiment très très bon. En plus de ça, Toni Kroos, voilà, 5 étoiles en mes pieds, donc ça fait plaisir. En défense, donc, on a Gibbs, qui est pour moi le meilleur défenseur gauche de Première Ligue. Impressionnant, impressionnant, très complet, il est très rapide aussi, il reprend énormément de ballons. À côté de lui, pour Art Collectif, on a Kochani, qui aussi, lui, est très fort. Varane, pour Art Collectif, et Ruffier, pour changer un petit peu. Ruffier en version in-form, qui est disponible cette semaine dans la Team of the Week. Mis à part ça, voilà, si vous ne voulez pas acheter Ruffier, aussi, Yoris, qui est disponible. Ça a aux alentours, voilà, de 13 000 crédits tous les deux, donc c'est à peu près le même prix. Et pour finir, en défenseur droit, on a Carvaral, que j'ai acheté très très cher, plus de 100 000 crédits. Mais voilà, en défenseur droit, mis à part Alves, et Carvaral, et Juan Fran, je crois que, voilà, c'est tout. Et Carvaral a vraiment de très bonnes stats in-game, aussi. Voilà, 84 en vitesse, 80 en dribble, 80 en défense, et 84 en physique. Très complet, franchement, je ne suis pas déçu d'avoir acheté 100 000 crédits. Bah écoutez, je crois avoir tout dit, tout montré, durant cette vidéo. Mes trois équipes, donc avec une équipe local, je le rappelle, avec Van Persie et Depey, et aussi une équipe légende avec Paoleta et donc Agui, et cette dernière équipe avec, pour la plupart, voilà, des joueurs du Real Madrid, et puis quelques joueurs de Arsenal, voilà. Bah j'espère que vous aurez apprécié cette présentation de mes équipes. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, c'était Derkos, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prochain de vous, ciao tout le monde !